Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire organisé par Kiné Formation avec Aude Chavigny. Le thème, vous le connaissez puisque vous êtes ici, l'équiné, comment conserver votre pouvoir d'achat, un très grand domaine d'ailleurs, et ce dans le contexte économique actuel et selon les dernières normes en vigueur. Alors, ce webinaire et cette conférence vont se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons ensemble écouter Aude et dans un second temps, nous allons répondre aux questions que vous avez posées directement en vous inscrivant. Nous les avons sous les yeux et par la suite, si on a un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on va essayer d'aller le plus vite possible, nous allons pouvoir commencer à répondre à vos questions. Alors, je suis en train de voir que vous êtes en train d'arriver progressivement. Vous êtes très nombreux et très nombreuses à vous être inscrites. Aude, tu peux commencer par te présenter si tu veux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Aude Jasmin Chavigny. Je suis kinésithérapeute de formation depuis plus de 20 ans. Je ne dirai pas le nombre exact pour préserver mon anonyme adage. Et voilà, j'ai exercé à la fois en libéral pendant une quinzaine, 17 ans et puis un petit peu en salariat également. À l'heure actuelle, je suis consultante et formatrice. Donc, je forme les professionnels de santé sur le développement d'activités hors convention. Et j'interviens également à ce titre en tant que consultant pour ceux qui souhaitent que ce soit des professionnels, des libéraux ou des distributeurs médicaux ou des structures de consulting comme Impulsion. Très bien. Alors, au passage, j'aurai l'occasion de mettre à l'intérieur du chat des informations te concernant. Et ces informations, je vais commencer dès maintenant. J'ai commencé à vous mettre un petit lien qui concerne d'ailleurs toute l'actu de Aude. C'est directement dans le lien. Comme ça, vous allez pouvoir y retrouver. Alors déjà, la présentation détaillée parce qu'on a déjà eu l'occasion, toi et moi, de pouvoir échanger. Et de retrouver aussi également tes différents articles ainsi que les différentes formations que tu donnes chez Kiné Formation. Bon, alors encore une fois, merci pour l'organisation et pour la mise en place de ce webinaire. Et je pense que bientôt tous les spectateurs sont arrivés. Donc, on va pouvoir commencer à t'écouter. Donc, aujourd'hui, nous allons parler pouvoir d'achat. C'est un sujet qui est extrêmement crucial à l'heure actuelle puisque, comme on a tous pu le constater, l'inflation est bien présente. Par contre, les tarifs de Kiné sont bien stagnants. Donc, ça nous met dans une problématique. Et récemment, il y a eu un article qui est pas mal passé sur les réseaux sociaux d'une collègue qui était interviewée à Montpellier qui disait, « Pour être rentable, il faudrait que je fasse 50 patients par heure. Je travaillais 40 heures par semaine en 2000. Maintenant, je suis à 50 pour conserver mon pouvoir d'achat. » Ce qui aboutit, bien sûr, à un épuisement des professionnels de santé et une lassitude vis-à-vis de ce métier. Voilà. Donc, pour commencer à parler de tout ce pouvoir d'achat, moi, j'ai choisi d'orienter ma présentation sur la déclaration 2035. En plus, c'est bien d'actualité puisque tout le monde est en train de la faire en ce moment, ou bien juste de la faire pour être dans les délais fiscaux. Donc, la 2035, je vais un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais elle comporte deux grosses parties que doit remplir. Une partie dans le cadre 2 qui est la partie des recettes et une partie dans le cadre 3 qui est la partie des dépenses. Donc, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Les recettes sont les recettes que l'on encaisse et les gains divers. Donc, les gains divers peuvent être des actes hors convention et peuvent être aussi les rétrocessions d'honoraires. Donc, ces deux parties-là sont la façon qu'on a de gagner de l'argent dans notre activité de kiné. Le cadre 3 qui répercute toutes les dépenses professionnelles, pour le coup, est très détaillé. Il y a des postes sur lesquels on n'aura pas beaucoup d'actions. Il y a des postes sur lesquels on peut avoir une action pour conserver notre pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors, je vais quand même faire, avant de démarrer sur les deux cadres, je fais un petit rappel sur ce qu'est le résultat. Le résultat, c'est ce qu'on trouve à la fin de notre déclaration. Et c'est sur ce résultat que va se baser notre imposition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de ce résultat que sort notre salaire. Si je précise ça, ce n'est pas anodin, c'est qu'il ne faut pas confondre son chiffre d'affaires et son salaire. Et c'est surtout avoir une vision sur l'année qui est importante. C'est de se mettre dans une position à l'heure actuelle de chef d'entreprise. On ne peut pas se permettre de faire une gestion à la louche. On est vraiment obligé d'aller chercher un petit peu dans les chiffres où on en est pour rester dans des résultats satisfaisants. On ne peut pas se dire ce mois-ci, j'ai fait plein de facturations, j'ai encaissé 5 000 euros, super, je me sers un gros salaire. Parce qu'une fois que j'ai payé toutes mes charges mensuelles, c'est bon, il m'en reste beaucoup. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit avoir une vision globale sur l'année. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre son salaire mensuel avec ce qu'on a encaissé mensuellement. L'équilibre financier est atteint quand les recettes égale les dépenses. Mais si les recettes égale les dépenses, ça veut dire bien évidemment qu'on n'a pas de salaire. On est juste à l'équilibre, on a juste couvert tous les frais que nous occasionne notre activité. Donc l'idée, bien sûr, c'est que nos recettes soient supérieures à nos dépenses. Sinon, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. En ce qui concerne les charges, dans tous nos frais de fonctionnement, on a toutes nos charges qui sont répertoriées. Il y a différents postes. Il y a des postes sur lesquels on pourra avoir de l'influence. Il y a des postes sur lesquels on ne peut pas avoir d'influence. Bien évidemment, si on reprend les postes en détail, le loyer, par exemple, ou le prêt immobilier, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut avoir une influence. Par contre, il y a certains postes sur lesquels on peut avoir une influence par notre gestion à viser, même si ça demande un petit peu de démarche, mais ça vaut le coup de le faire. Donc, on va regarder ensemble un petit peu en détail quels sont les postes sur lesquels on peut avoir de l'influence. Donc, j'ai listé les postes de charge sur lesquels on peut avoir le plus d'influence. Je n'ai pas mis tous les détails parce qu'il est bien évident que vous pouvez avoir de l'influence sur vos achats, sur vos formations, sur toutes les petites dépenses que vous faites. Sur les frais de personnel, si vous avez une femme de ménage, vous pouvez très bien choisir de faire le ménage tout seul ou de faire votre compta tout seul. J'ai préféré lister les postes qui sont, en général, les plus importants. On a sur la ligne 16 la location de matériel. Tout ça, c'est ce qui concerne les leasings qu'on peut avoir quand on acquiert du matériel. Donc, évidemment, si on a un leasing en cours, c'est un petit peu difficile d'influer dessus. Par contre, moi, ce que je conseille quand même, c'est avant d'investir un matériel, de voir comment on va pouvoir couvrir les frais qu'il occasionne. C'est plutôt dans une démarche d'antériorité par rapport à l'investissement. Parce qu'on se retrouve avec des collègues qui investissent énormément de matériel et puis qui n'ont pas fait le rapport avec ce qu'ils gagnaient et qui se retrouvent soit à revendre leur matériel, et personne ne pourra me contredire qu'il y en a énormément à vendre sur tous les sites, des matériels d'occasion avec des reprises de leasing, soit des gens qui sont carrément en danger, qui nous mettent des messages de détresse en disant, voilà, je n'arrive plus à payer tout ce que j'ai acheté. Ils ont des super beaux cabinets, super équipés, mais il faut faire une démarche prévisionnelle. Il ne faut pas s'engager dans un leasing qui va vous coûter 800 euros par mois, par exemple, si vous ne savez pas comment vous allez couvrir ces frais. Donc ça, c'est quand même extrêmement important dans les investissements. Sur la ligne 20, on a les dépenses en eau et en énergie. Donc là, je dirais que cette année, particulièrement, avec tous les problèmes d'approvisionnement qu'il y a eu, on est purement dans le poste qui pose vraiment souci et le poste sur lequel il n'est pas très facile d'influer en temps réel. Ce que je vous conseille, et pour l'avoir fait, même je sais que ça demande quelques démarches, c'est de faire un audit des fournisseurs tous les deux ans. Vous reprenez vos contrats, vous regardez vos chiffres de consommation et vous faites une comparaison sur Internet avec les différents fournisseurs qu'il y a, vous n'hésitez pas à profiter simplement des offres qu'il peut y avoir, même si elles sont temporaires. Ça peut vous permettre de gagner, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est à faire régulièrement pour tout ce qui est énergie et également pour ce qui est téléphonie. Après, sur les dépenses, particulièrement de chauffage, puisque c'est ce qui pose beaucoup de problèmes dans les cabinets, puisque les gens sont souvent dénudés, donc on n'a pas envie qu'ils aient froid, et eux non plus, parce que sinon ce n'est pas agréable, il faut essayer d'un petit peu de trouver des moyens accessoires. Isoler vos fenêtres, sans les changer, bien sûr, puisque vous n'êtes pas propriétaire, mais il y a des films qu'on peut coller sur les fenêtres, utiliser des couvertures. Les couvertures, ce n'est pas un investissement énorme, mais ça vous permet que le patient n'ait pas froid pendant le soin et par contre que vous, vous ayez pu baisser un petit peu le chauffage. Essayez de trouver tous ces petits moyens qui vont vous aider à économiser l'air de rien du chauffage. Et puis bien sûr, tous les petits gestes qu'on nous rabâche d'éteindre les ordinateurs, les matériels, ne pas les laisser en veille, qui peuvent nous aider également à grignoter un petit peu sur ces factures. Bien sûr, ne pas rater les offres quand il y en a de boucliers tarifaires. J'ai vu énormément de gens qui pleuraient parce qu'ils avaient oublié de remplir les documents alors qu'ils auraient eu droit. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand il y a des solutions de ne pas en profiter. C'est d'autant plus important, Aude, que là, ce que vivent tous les professionnels actuellement en termes de coûts d'énergie, rien ne nous dit que ça va s'améliorer dans le futur. Donc ce sont des mesures à prendre dès maintenant. Ah mais complètement, c'est quelque chose qui va être vraisemblablement récurrent. Je vois que j'ai fait une erreur sur les lignes que j'ai mis puisque j'ai mis deux fois location de matériel. Donc excusez-moi, c'est une petite erreur. C'était pour dire, voilà, tout ce qui est… J'ai dû oublier de mentionner quelque chose. Bon, ça me reviendra. Bien sûr, comme je disais, entretien, réparation, ce qu'on peut faire, on le fait soi-même. Sinon, on sous-traite, bien sûr. Sur un autre poste, le poste des assurances, c'est pareil. Il faut absolument faire des audits réguliers des assurances. Il faut savoir que notamment les prévoyances pour qu'elles vous couvrent correctement sont indexées sur votre 2035. Si vous n'envoyez pas votre 2035, déjà vous n'êtes pas couvert correctement en cas de pépin. Mais par contre, si votre chiffre d'affaires a diminué et que vous n'avez pas envoyé votre 2035, vous continuez de payer pour un chiffre d'affaires qui n'est plus le bon. Et les RCP, les assurances prévoyances, tout ça change, varie. Il y a eu beaucoup de variations dans les prévoyances avec l'intervention de la Sécurité sociale sur les 90 premiers jours en cas de maladie. Revoyez vos contrats, vérifiez tout ça et faites-le régulièrement. C'est laborieux, c'est fastidieux, mais ça en vaut la peine. On peut avoir des choses qui bougent beaucoup à couverture équivalente en termes de garantie. Un autre poste qui pose aussi question, c'est ce qui est téléphonie et télétransmission, bien sûr. Les opérateurs téléphoniques savent qu'ils sont indispensables. Ils ne se gênent pas avec les pros en faisant miroiter des interventions rapides en cas de panne. Elles ne sont pas toujours rapides, il faut bien le dire. Et il faut bien examiner toutes les solutions qui sont possibles. On peut arriver facilement à baisser ses factures, je l'ai fait, de 40 euros par mois. Ce n'est pas négligeable quand même. Sur l'année, ça fait déjà une bonne différence. Et il faut à l'heure actuelle surtout examiner les offres. Alors, ils appellent ça des VOIP. Donc, c'est tous les opérateurs qui font de la téléphonie par Internet. Bon, je n'ai pas d'affinité avec l'un ou l'autre. J'ai vu passer souvent le nom de OVH qui fonctionne plutôt bien et il a des concurrents. Ils ont tous des offres qui peuvent être intéressantes pour avoir la téléphonie, voire même des standards téléphoniques, des choses comme ça, à examiner et à vraiment réviser régulièrement aussi. Parce que les offres, on souscrit pour un petit abonnement qui est sympa pendant un ou deux ans et puis après, ça s'envole et on oublie de surveiller tout ça. Donc, c'est tous ces petits frais sur lesquels il faut essayer de contrôler les dépenses. Alors, en ce qui concerne les charges sociales, c'est bien évident qu'on va pouvoir dire à l'URSSAF, écoute, moi, mes charges, elles sont trop hautes. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît ? Ça ne va pas fonctionner comme ça. Par contre, les opérateurs de charges sociales, que ce soit l'URSSAF ou la CARPINCO, permettent des modulations de cotisation. Et c'est quelque chose à faire si vous avez eu un changement imprévu dans votre rythme de travail, puisque c'est toujours décalé dans le temps. Vous avez eu un congé maternité, vous vous êtes arrêté pour faire trois mois le tour du monde ou quelque chose comme ça, peu importe. Vous devez demander une modulation de vos cotisations, parce que sinon, vous continuez de payer sur un événement, même comme si l'événement n'avait pas eu lieu. Et pour vous, ça peut vous mettre en difficulté. Bien sûr, il y aura une rééquilibration en fin d'année, mais dans l'immédiat, ça peut vous mettre en difficulté. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir régler ces charges sociales si on a la possibilité de les moduler. L'URSSAF, on peut le faire assez simplement dans leur espace. La CARPINCO, on peut faire des demandes, soit de fractionnement, soit de modulation. C'est toujours possible. Tous ces opérateurs de charges sociales préfèrent que vous payiez en plusieurs fois plutôt que vous ne payez pas. Ils sont en général bien ouverts à la discussion du moment que vous payez au bout du compte. Maintenant, passons aux recettes. Le poste des recettes, c'est comment augmenter son chiffre d'affaires, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter son chiffre d'affaires ? Il y a différentes façons d'augmenter son chiffre d'affaires. Il y a des augmentations directes et des augmentations indirectes. Par augmentation directe, j'entends augmentation par rapport à votre travail. La première chose à faire pour gagner de l'argent, c'est de ne pas perdre d'argent. De se faire payer ses séances par les patients. Il ne faut pas attendre deux mois pour demander de se faire payer. Il ne faut pas attendre deux mois ou trois mois pour se dire, tiens, là, j'ai un peu de temps libre. Je vais faire mes factures. Je vais faire, si vous faites le tir payant, je vais faire toutes mes télétransmissions. Je vais faire tout d'un coup. Non, vos charges, elles ne vous attendent pas. Tous les débits qui se font sur votre compte, ils ne vous attendent pas. Et vous, vous n'êtes pas une banque. Vous n'êtes pas un organisme de crédit. Faites-vous payer. Il n'y a pas de raison. Vous avez fait votre travail. Faites-vous payer. C'est la base pour gagner de l'argent, c'est de le faire rentrer. Et c'est vraiment un point assez important parce qu'il y a souvent de la négligence. On se fait prendre par le temps. On se dit, oui, je le ferai plus tard. Et puis, on traîne, on traîne. Et au bout du compte, on se retrouve dans le rouge alors que l'argent, il est dans les tuyaux. Le deuxième point sur l'augmentation directe, c'est aussi de ne pas rater toutes les aides qui peuvent s'offrir à vous. Donc, je parlais du bouclier tarifaire énergie puisque c'est d'actualité. Mais les aides à la télétransmission ou les anges, je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui ont raté la date pour déclarer leurs indicateurs. Vous passez à côté d'une somme qui est offerte, qui vous dédommage un tout petit peu du temps de travail que vous passez à télétransmettre. Ça, il faut absolument le faire. C'est des choses à ne pas rater. N'oubliez pas de demander vos crédits d'impôt à la formation des chefs d'entreprise quand vous suivez des formations, que ce soit avec une formation ou avec d'autres. En fonction du temps qu'on a passé sur les formations, on peut récupérer un petit peu d'argent. Le taux a été doublé depuis l'année dernière et l'augmentation est pérenne pour 2023. Donc, c'est pareil. C'est dommage de ne pas récupérer l'argent qu'on peut récupérer. Après, en ce qui concerne les augmentations directes, il y a différentes façons de procéder dans le travail. Donc, on peut choisir d'augmenter son taux horaire. Quand on a calculé combien on gagne par heure, comme j'ai un e-learning qui vous aide à le faire si vous ne savez pas le faire, mais si vous avez une petite idée quand même de ce que vous faites, je présume. Comment augmenter son taux horaire ? On a calculé combien on gagne. Pour gagner plus, il faut proposer des séances à des tarifs plus élevés. Donc, ça peut être un choix de votre part de spécialiser votre activité sur des pathologies plus cotées. Ça peut être aussi le choix de faire du dépassement d'un horaire, de faire du hors convention en fonction de ce qui vous est permis de faire. Ça peut être de faire des domiciles, d'intervenir dans un EHPAD, sur une masse ou différentes choses qui vous permettent de monter ce taux horaire. La deuxième façon d'augmenter ses recettes, c'est de travailler davantage. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui n'est plus possible puisque l'être humain est humain. Il a quand même ses limites. Il faut aussi penser à vivre et à se reposer, mais on peut augmenter son temps de travail. Et la troisième, enfin la cinquième façon sur ma liste, mais une autre façon directe d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est d'aménager son local pour pouvoir augmenter son rythme de travail. Je fais bien la distinction, ce n'est pas son temps de travail, c'est son rythme. C'est-à-dire que si votre local est aménagé d'une façon optimale, et il y a pareil, il y a des solutions pour vous aider à l'optimiser si vous n'avez pas l'idée ou la possibilité de le faire comme ça sans que ça fasse des gros travaux. Un local qui vous permet de prendre trois patients à l'heure, ça sera toujours plus avantageux qu'un local qui vous bloque à deux par heure parce que vous n'avez pas un endroit pour qu'ils se déshabillent, parce que vous n'avez pas la possibilité de les faire ressortir sans qu'ils repassent dans votre pièce. Et tout ça, c'est important. Le rythme de travail, j'entends par là la fréquence de patients à l'heure. En ce qui concerne l'augmentation indirecte des recettes, donc là on est sur une augmentation qui n'est pas liée à votre rythme de travail, mais plutôt à l'organisation. Donc, diminuer et partager ses frais de fonctionnement, quand c'est possible, et je sais que souvent c'est difficile parce qu'on ne trouve pas, mais trouver des assistants, trouver des remplaçants, parce que plus on est nombreux, plus les frais de fonctionnement, loyer, etc. diminuent. Je parle bien des frais fixes, puisque si on est sur des frais variables comme l'électricité, en kiné, ça ne joue pas beaucoup, mais dans certains métiers, les frais variables vont augmenter énormément. Si vos patients doivent prendre une douche à chaque séance, par exemple si vous avez une salle de sport, si vous augmentez le nombre de patients, forcément vous augmentez le nombre de douches, donc vous augmentez vos frais variables. Mais en kinésithérapie, de toute façon, le cabinet va être éclairé, échauffé, que vous ayez un patient ou que vous ayez cinq patients. Donc, essayez de diminuer ça en partageant les charges le plus possible, bien sûr avec des assistants, des associés et tous les autres modes d'exercice, les collaborations qui sont possibles sur tous les modes d'exercice libéral. Optimisez l'occupation du cabinet quand c'est possible, d'essayer de faire des sous-locations de vos salles. À l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui s'orientent vers les médecines douces, qui veulent tous faire du massage, de la sofro, de l'hypnose ou toutes sortes d'autres thérapies et qui cherchent des lieux pour exercer, pas le samedi, parfois le mercredi après-midi. Les moments où vous n'êtes pas là, réfléchissez à voir si vous pouvez soulouer une partie de votre cabinet. Vous pouvez aussi, et ça c'est souvent demandé, avoir des infirmières qui vous demandent d'avoir un petit coin et une boîte à lettres. Bon, ça ne vous fait pas une grosse rentrée, mais c'est toujours possible. Et là, pour le coup, ça ne demande pas tellement d'accord au niveau du bailleur, alors que la sous-location, il faut quand même s'assurer que le propriétaire, quand on est locataire, est d'accord. Mais il y a une énorme demande de gens, est-ce que vous n'auriez pas une pièce à louer pour une après-midi, pour une journée par semaine ? Il faut profiter de cette occasion. Bien sûr, avec des soins ou des prestations qui restent, on va dire, convenables et qui sont un petit peu en raccord avec vos convictions profondes à vous. Si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement EBP, on va dire, n'allez pas mettre quelqu'un qui fait des techniques ésotériques, parce que bien sûr, ça n'ira pas avec vos convictions et ça va vous déranger. Mais faites ça d'une façon intelligente et après, cette collaboration peut aussi déboucher sur une cooptation de patientelles. Vous pouvez en amener à l'autre comme l'autre peut vous en amener, si vous en manquez. Ce n'est pas toujours le cas. Enfin, pour toutes les installations qui sont possibles dans les zones exonérées, dans les ZZR, dans les ZFU, toutes les installations aidées, si vous en êtes au point de recréer un cabinet ou de créer un cabinet, ne négligez pas ces paramètres, puisque ça donne quand même un bon avantage pour commencer sur plusieurs années. Et ça vous permet du coup, sur ces cinq années, justement d'investir votre matériel qui sera lui vraisemblablement fini de payer quand vous allez recommencer à payer des charges. Donc, c'est un calcul intéressant à faire. Enfin, on va aborder un petit peu, je suis un petit peu trop reculée, la notion de coût. Donc, comme je l'ai un petit peu évoqué précédemment, par rapport à la rentabilité, on a deux coûts quand on gère une entreprise. On a des coûts fixes et on a des coûts variables. Les coûts fixes sont les coûts qui ne changeront pas, quel que soit votre volume d'activité. Les coûts variables sont les coûts qui changent en fonction de votre volume d'activité. Donc, pour reprendre l'exemple que j'ai donné précédemment, un coût fixe, ça va être votre loyer. Un coût variable, ça va être vos consommables. Ça va être votre huile de massage, ça va être tous les petits consommables, notamment les consommables en cryo qui peuvent être assez chers, tous les consommables qui rentrent en ligne de compte. Donc, sur ces coûts-là, il y a des coûts qu'on ne pourra donc pas modifier. Il y en a qui vont être intéressants, voir si on peut les optimiser, comme on l'a vu précédemment. Mais surtout, il faut essayer de retenir une règle importante dans ce domaine-là. Oh, pardon, il y a une slide qui a glissé. Voilà. Elle ne veut pas. Je vais y arriver. Non, elle ne veut pas. Je suis désolée pour cette slide glissante. C'est un des petits bugs. Ce que je veux dire, c'est que quand on a des coûts fixes importants, ce qui est important, c'est de favoriser la fréquentation. Votre coût fixe va être le même que vous ayez un patient ou dix patients. À ce compte-là, prenez dix patients. Par contre, quand les coûts variables sont importants, il faut privilégier le tarif. Si vous avez… C'est sûr, vous ne pouvez pas changer les tarifs de kiné, mais si vous avez des coûts variables importants, à ce moment-là, optimisez vos acteurs convention. Mettez un tarif juste à vos actes que vous faites en dehors du cabinet. Trouvez des moyens de rentabiliser tous vos investissements le mieux possible, parce que là-dessus, il va falloir vraiment arriver à couvrir ses frais. Je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, Benoît. Oui, mais écoute, c'était passionnant. En tout cas, si tu as une petite slide qui a sauté de temps en temps, ce n'était pas bien grave. Oui, c'est bizarre, mais bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre la dernière. Merci. Moi, celle-ci, il y a… Il n'y a pas de problème. Très bien. Je pense que je peux récupérer la nuit. Voilà. Voilà, c'est parfait. Merci. Alors, vous allez commencer à poser des questions. N'hésitez pas du côté du chat. Si vous avez des questions à poser, il y en a déjà qui sont arrivées, et ça, c'est très intéressant. On va commencer, si tu veux bien, Aude, par Christina, sans H, qui nous demande comment augmenter mon CA, mon chiffre d'affaires, sans conditionner une prise en charge de qualité. Donc, Christina, voilà, on en a un petit peu évoqué à travers de ce que j'ai dit. L'idée, c'est quand même d'augmenter son taux horaire, donc de faire en sorte d'avoir des séances qui rapportent plus, puisque l'idée, si vous ne voulez pas nuire à la qualité, c'est que vous ne voulez pas augmenter le nombre de patients par heure, très clairement. Donc, à ce moment-là, il faut augmenter votre taux horaire, et donc en proposant, comme je l'ai expliqué, de différentes façons, soit des actes plus cotés par la Sécurité sociale, soit des actes hors convention, et puis jouer sur vos revenus indirects, optimiser l'occupation de votre local, diminuer vos charges, agissez sur les différents leviers que j'ai pu évoquer. Voilà. Voilà pour Christina. Il y a souvent beaucoup de questions sur la manière, d'ailleurs, de faire du hors convention. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Nous avons Peggy, qui nous a posé une longue question. Alors, j'ai fait votre formation sur le dépassement d'un horaire, mais je n'arrive pas encore à passer le cap, et mon pouvoir d'achat diminue. D'autant que je sors d'une longue maladie. On va raconter toute la vie de Peggy. Voilà. Donc, elle a du mal pour son temps de travail. Elle prend un patient par demi-heure en thérapie manuelle, pour parfois seulement 16,13 euros. Et donc, du coup, forcément, elle est un petit peu épuisée. Je pense que ça ne dure pas seulement 30 minutes en thérapie manuelle. Sa séance, elle adore son job, mais son pouvoir d'achat ne cesse de baisser depuis 20 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Peggy, alors ? Qu'est-ce que je pourrais conseiller à Peggy ? D'examiner un petit peu son temps de travail, son temps horaire, et puis de voir si elle ne trouve pas des solutions pour s'économiser, puisque c'est difficile de travailler dans ces conditions, surtout si elle a eu des problèmes de santé. Peut-être de panacher son activité, d'intervenir sur, je ne sais pas, des EHPAD, des MAS, ce genre de choses. Et puis, à ce moment-là, de voir si elle ne trouve pas quelqu'un qui puisse occuper son local, un assistant pour l'aider et qui la soulage un petit peu, ça lui permettrait, elle, en intervenant en extérieur, de garder le même niveau de revenu, mais en plus d'avoir quelqu'un qui participe aux frais. OK. Et c'est possible, en fait, quand on fait de la thérapie manuelle, justement, quand on sait qu'on a une séance qui va être plus longue, plus complexe, qui nécessite des formations, c'est possible de la valoriser sans se faire attraper par la casse première d'assence, on l'a dit ? Alors, c'est possible de la valoriser si on propose quelque chose qui, d'une part, est dans notre décret de compétence et, d'autre part, apporte un plus à la séance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, je fais une séance telle que je l'ai apprise à l'école avec les techniques de l'école sans rien proposer de plus et la facturer plus chère. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, si on a fait des formations et qu'on ajoute une partie d'acte en convention à son acte conventionné, il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien. Alors, nous avons Isa qui demande comment rester dans le cadre, entre guillemets, quand on a développé des techniques classées énergétiques qui fonctionnent super bien pour soigner des conventionnements. Elle dit qu'elle en a marre des dogmes qui l'empêchent d'évoluer. Malheureusement, en étant conventionnée et en étant au Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre a étiqueté une liste des techniques qu'elle réprouve, qu'elle considère comme sectaire. Et je pense qu'on ne peut pas associer le nom de kiné à ces techniques sous peine d'avoir des problèmes. Donc, pour le coup, oui, se déconventionner. Ok, ça, c'est un cap qui est parfois difficile à franchir, ce déconventionnement. Je pense que oui, c'est un cap qui est difficile à franchir. Je pense qu'on a toujours peur de manquer de patients. Donc, c'est peut-être quelque chose à faire, je ne sais pas, de façon progressive. Mais il y en a qui l'ont fait, qui témoignent régulièrement sur les réseaux et pour qui ça réussit très bien. Alors, nous avons Loïc qui adore parler en acronyme. Autronyme, application des DE sur les CMU, AT, ALD, point d'interrogation. Comment sortir du TP tiers payant ? On ne peut pas appliquer de DE sur les CMU, AT, ALD, le Code de la Sécurité sociale est très, très clair là-dessus. Donc, pas de demande d'exigence sur tous ces patients qui sont exonérés. Ils sont aussi exonérés des demandes d'exigence. Pour autant, sortir du tiers payant. Alors là, pour le coup, on peut très bien sortir du tiers payant si on le souhaite. Simplement, il faut arriver à faire payer ses patients. Pour les patients en ALD, CMU, etc., qui sont du travail, rien n'empêche de leur proposer des cours collectifs ou autre chose que vous êtes capable de faire qui ne sont pas dans le cadre de leur ordonnance. Mais sur l'ordonnance pure, on ne peut pas. Très bonne idée, ça, les cours collectifs. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Et puis, ça autonomise le patient. C'est une poursuite à la prise en charge purement soin. Et on va vers quelque chose de plus impliquant pour le patient et qui peut garder comme un entretien. Au lieu de se chroniser le patient qui n'est pas. On sait qu'en termes de financement de formation, l'autonomisation du patient, c'est quelque chose qui est assez central en ce moment dans le développement personnel continu. Et pour faire un acronyme, le DPC. J'ai cloué, qui aime bien les acronymes aussi. Peut-on faire du DE hors IDF, donc Île-de-France ou Paris en particulier ? Comment ne pas avoir de problème avec la CPAM ? Alors, Paris, et je ne dirais pas l'Île-de-France, mais je dirais Paris, parce que je sais que dans les Yvelines, il y en a qui ont des problèmes déjà avec la CPAM. Paris intramuros, on peut faire du DE qui est toléré. Il n'y a pas de texte de loi, c'est une tolérance. Donc, il n'y a rien qui étatise le montant, qui dit les circonstances, c'est juste une tolérance. Hors Île-de-France et encore, fortiori, hors Paris, on ne peut pas. Les tolérances des caisses sont vraiment dépendantes de la caisse. Donc, certaines caisses le tolèreront peut-être, mais à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont des problèmes avec ça. Donc, on ne peut pas faire du DE, il faut facturer du hors convention. Est-ce que tu connais l'origine historique, d'ailleurs, de cette différence entre Paris et le reste de la France ? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé là-dessus. Ça date d'un certain temps et il y a eu une tolérance vu les tarifs des loyers à Paris, qui peuvent être facilement le quadruple d'un loyer à Lyon, par exemple. D'ailleurs, je suis tombé sur un petit article très intéressant. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un découpage de Paris et de ce que l'on devait gagner par mois pour pouvoir se payer un appart en fonction des différents… Je le mettrai peut-être dans le chat tout à l'heure. Très intéressant, d'ailleurs, ça. Nous avons ensuite Bénédicte qui nous demande quelles sont les pratiques de dépassement d'un horaire et de hors nomenclature pratiquées hors Paris, justement. Ça rejoint la question d'avant. Elle hésite à le faire, mais cela devient de plus en plus difficile d'être rentable. Bon, de toute façon, le dépassement pour exigence, le DE, il est extrêmement encadré. Il est pour une exigence d'horaire et de lieu de la part du patient, d'horaire, date et de lieu de la part du patient. Donc, c'est le patient qui vous demande s'il peut venir le samedi ou qui vous demande de venir à 21 heures. Et c'est lui qui l'impose, entre guillemets, sans quoi il ne viendra pas. Dans le reste des cas, on ne peut pas pratiquer 2DE, que ce soit à Paris ou en Ile-de-France. À Paris, c'est toléré, mais ça ne devrait pas l'être. En Ile-de-France et dans le reste de la France, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de pratiquer des actes en convention si on veut faire quelque chose de différent au niveau tarif. Très bien. Nous avons maintenant Laurie qui nous demande quelles sont les conditions de facturation des actes HN hors nomenclature, les conditions de facturation. Les conditions de facturation, c'est de faire une facture ? Voilà. Non, mais voilà, les conditions de facturation, je ne saurais pas exactement ce que comporte cette question, mais on peut facturer soit à l'acte, soit en en regroupant plusieurs. C'est un petit peu à votre convenance. Simplement, c'est un contrat entre le patient et vous. Vous avez posé un devis, le patient l'a accepté, il connaît vos tarifs en amont et ensuite, vous lui faites une facture. Autre sujet d'Alexandre qui nous demande quels sont les recours qu'il peut avoir un kiné face aux impayés ? Ça, c'est embêtant. Les impayés, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Les recours, c'est toute une procédure juridique qui est décrite sur Internet. Mais c'est de commencer par faire une première lettre, une deuxième lettre, un recommandé, un commandement de pays en passant par le tribunal administratif, je crois. Ça prend beaucoup de temps, donc encore faut-il que le jeu envahie la chandelle, parce que c'est vrai que si on devait passer 5 heures pour récupérer 40 euros, ça ne vaut pas forcément le coup. Il y a des sociétés qui traitent les impayés, qui sont spécialisées là-dedans. C'est pareil, si le montant est intéressant, sachant qu'ils prennent un pourcentage, ça peut valoir le coup de déléguer, de passer la main pour que quelqu'un s'en occupe à votre place. Et en plus de ça, c'est déductible, le service que vous achetez auprès de ces sociétés, donc ça vous permet de baisser vos charges sociales à terme. Il ne faut pas hésiter à s'entourer d'experts, de connaisseurs. Il ne faut pas hésiter à s'entourer d'experts, et il faut surtout bien prendre en compte que notre temps, c'est de l'argent, en fait. Et tout le temps qu'on passe en administratif, il n'est pas compris dans les 16,13 euros. Donc, c'est du temps gratuit. Si on paye un service, mais que ça vous permet d'avoir du temps pour travailler ou du temps pour vous, c'est quand même très important aussi. Qu'est-ce que tu dis ? Ça, c'est une question qui n'était pas posée à l'origine, mais qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui disent, par rapport aux Jeux Olympiques, par exemple, non, moi, en tant qu'iné, je n'irai pas en tant que bénévole, ou les autres qui disent, ah oui, c'est une super occasion, j'ai envie de me faire connaître et tout, ou c'est une passion, j'ai envie de faire bénévole dans cette manifestation-là, ou plus largement dans parfois des clubs de sport locaux, des petites associations, des petits clubs sportifs qui disent, oui, tu peux venir si tu veux, pas de problème, mais bon, tu boiras un petit coup à la fin. Avec modération, oui, mais c'est tout, tu n'auras pas plus. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là ? Que je pense qu'on l'a tous fait. Ça peut être une expérience en début de carrière, mais à partir du moment où on a une formation correcte, à partir du moment où on a une expertise, il faut faire valoriser son expertise. On ne peut pas se faire prendre pour des couillons en permanence, je suis désolée. Non, mais si on veut faire du bénévolat, à ce moment-là, on fait de l'humanitaire et là, on le fait pour une cause. Mais il faut bien voir que les clubs, bien sûr, le petit club du village, vous pouvez donner un petit coup de main, mais quand on voit, c'est vrai, je parle d'une expérience personnelle, mais un gros cabinet où j'ai travaillé qui exigeait des assistants qu'on aille masser sur le marathon, bon, ça faisait partie du contrat, mais dans les lignes, on va dire, qui n'étaient pas écrites, ce n'est pas normal non plus. Et tous les clubs qui disent, oui, tu vas nous donner un petit coup de main, c'est sympa, allez, comme tu dis, Benoît, on viendra boire une bière après, bon, c'est bien, mais le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas dit bière. Moi, je l'ai dit. C'est un club sportif, quand même. Oui, c'est vrai. Ça hydrate. Tu as le droit à rentrer là au troisième mi-temps, c'est possible. Cela dit, c'est une problématique que l'on rencontre dans énormément de métiers et les kinés comme les professionnels de santé médicaux, paradigmes médicaux, sont des experts ? On est des experts, on doit valoriser cette expertise. Il faut se sortir de l'esprit de notre catégorisation d'URSSAF d'auxiliaires médicaux. Les kinés sont des experts du mouvement, de la posture, de l'anatomie, de la palpation. Cette expertise, on l'a et cette expertise, il faut la valoriser le plus possible et que les gens en aient conscience. Je vais passer à la suite des questions, c'est passionnant. Malheureusement, on a énormément de questions aussi du côté du tchat. Et même si on a pris un petit peu d'avance, le temps passe vite. Donc, nous avons Laure qui te dit coucou. À partir de cette semaine, elle ne fait que des tournées à domicile. Donc, pas de rétro, quasiment pas de charge. As-tu des conseils spécifiques pour les DOM ? Je n'ai pas de conseils spécifiques pour les DOM. Ça dépend déjà quand même si c'est du DOM en rural ou si c'est du DOM en ville. Les déductions qu'on peut faire sur les véhicules, à regarder de ce côté-là. Savoir si c'est intéressant de prendre un véhicule, une trottinette ou quelque chose d'hybride et voir les déductions, les aides qu'on peut avoir pour ça. Sinon, vraiment de bien calculer ces tournées, si elle doit prendre un véhicule pour optimiser tout ce qui est essence, qui est un gros poste de dépense en domicile. On a créé un article d'ailleurs que je vais partager dans le chat qui aide à pouvoir calculer ces frais de déplacement quand on fait des domiciles. Je vais vous passer, je l'ai communiqué. Après Laure, c'est Laura. Quels sont les contrats d'assurance retraite, épargne, prévoyance qui vont aider à payer moins d'impôts ? Quelles sont les astuces là-dessus ? Je vais dire à Laura que je ne suis pas du tout spécialiste en gestion de patrimoine. Donc, peut-être de se rapprocher de gens qui sont beaucoup plus experts en gestion patrimoniale. Moi, je ne connais que les contrats qu'on peut avoir en Madeleine. Donc, que ce soit sur la prévoyance, de toute façon, elle est déductible. Mais tout ce qui est mutuel, tout ça, il y a des choses qu'on peut déduire en Madeleine. Mais là, pour le coup, je ne serai pas expert sur la question. Donc, je passe la main. Très bien. Donc, nous avons Élodie qui dit qu'elle est seule dans son cabinet, qu'elle loue. En plus, elle a de plus en plus de mal. Elle s'est puie 50 heures par semaine. Ce sont des témoignages qu'on a très souvent. Et deux semaines de congé par an seulement. J'aimerais vraiment trouver une solution fiable. C'est une des pères. Il y a beaucoup comme ça de... Il y en a beaucoup, oui. Il y a des gens qui m'interpellent, qui me disent ça fait deux ans que je n'ai pas pris de vacances. Je suis en train de mettre mon couple en l'air. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, les solutions, on en a parlé. D'essayer de diminuer au maximum les frais. D'essayer d'augmenter le taux horaire. De bien se poser sur ce qu'on fait. De voir les opportunités qu'il y a autour. Si on peut intervenir avec des meilleurs taux horaires dans des structures. De soulouer quand c'est possible. C'est toutes les petites solutions qu'on peut trouver. Mais je pense qu'il faut aussi penser quand même à soi. Deux semaines de vacances à un moment donné, si c'est pour craquer en fait et ne plus être en mesure de travailler du tout. Il faut peut-être quand même bien considérer les choses et refaire des calculs à des coins. Tu vas faire une formation en présentiel, si je ne me trompe pas, dans quelques mois. Oui. Qui va être très complète par rapport à tous ces sujets. Tu penses que tu auras la possibilité de faire quelque chose de personnalisé ? Parce que c'est un peu la problématique que j'ai l'impression qu'on rencontre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de praticiens et praticiennes qui ont des problèmes vraiment spécifiques à eux. Oui. Moi, c'est ce que j'envisage vraiment. C'est de faire quelque chose de personnalisé. Donc, qu'on passe sur les trois jours de formation, une journée sur chaque projet personnel en fait. Donc, la dernière journée sera vraiment une journée d'atelier où on aura examiné tous les chiffres. On aura vu comment faire les jours d'avant. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir repartir avec tout un prévisionnel d'activité et des solutions à leur pratique pour arriver aux objectifs qui se sont fixés. Que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent. Je vois. Donc, nous avons Jérôme qui exerce en balnéo et les charges liées à cette pratique ont considérablement augmenté. Il y a certains confrères qui pratiquent pour cette raison le dépassement d'un horaire qui, à son sens, n'est pas autorisé. Ça, c'est la première partie de la question. Quelle est votre expertise, donc quelle est ton expertise sur cette question et peut-on évoquer l'augmentation des charges, coût des énergies ? On en parlait tout à l'heure. Renouvellement d'eau, travaux pour répondre aux réglementations appliquées depuis 2020, coût des analyses trimestrielles obligatoires, toutes ces contraintes. Est-ce qu'on peut pratiquer un dépassement ? J'ai cherché, parce que c'est un sujet qui est passé sur les réseaux il y a quelques mois, et quelqu'un qui a invoqué une clause d'indexation des dépenses de je ne sais pas quoi. J'ai cherché vainement, mais vainement, le texte de loi pour avoir une réponse appropriée à cette question, puisque je savais qu'un jour ou l'autre, elle allait sortir. Non, on ne peut pas appliquer un DE, une demande d'exigence, puisque ça ne vient pas du patient, parce qu'on a trop d'électricité ou des frais qui augmentent. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas l'égal. D'accord. Donc, le DE, c'est obligatoirement quand ça vient strictement du patient. Strictement du patient, oui. Anté-pénultième question de la part d'Émilie. Comment augmenter ses recettes sur les soins à domicile, avec des patients souvent en ALD ? Est-ce que les DE sont possibles ? Comment les faire accepter ? Ça rejoint un petit peu toutes les questions qu'on a eues jusqu'à maintenant. On parle beaucoup de la prévention, de perte d'autonomie de la personne âgée, le plan ICOPE, par exemple. Mais l'acte de prévention n'est pas à côté. N'est pas à côté, pardon. Faut-il le faire en NC, des séances collectives au sein des résidences, par exemple ? Il y a plein de questions, en fait. Aude. Alors, on ne peut pas appliquer les DE sur les ALD. On l'a vu. Proposer des soins hors convention à des personnes en ALD. proposer à la dame que vous allez voir un cours de gymnastique. Mais qu'est-ce qui vous en empêche, en fait ? Les patients, il faut bien avoir conscience que, surtout des patients qui sont un petit peu fragiles et qui sont dans des situations où ils craignent de se bouger et ils ont besoin de votre regard d'expert. Ils ont besoin de se sentir accompagnés par quelqu'un qui les connaît et par quelqu'un qui connaît leurs problématiques. Il n'y a rien qui vous en empêche. Il y a pas mal. Donc, tout ce qui est prévention n'est pas un acte ploté sur la NGAP. Par contre, ça fait partie de notre décret de compétences. Et si je ne me trompe pas, j'ai vu passer dans le chat Delphine Dupuis qui, elle, a déjà mis en place ce genre d'atelier avec des personnes âgées. Et ça a été un franc succès. Ça lui a demandé pas mal d'énergie pour le mettre en place, ce que j'avais lu. Mais ça a été très, très bien accueilli. Donc, oui, les ateliers sont à mettre en place au niveau des résidences pour personnes âgées. Au niveau des communes, vous pouvez très bien solliciter la mairie pour avoir des prêts de salles communales, des choses comme ça. On est dans une des problématiques, le vieillissement, on est dans une des problématiques d'État. La prévention, la prévention des risques de chute et de perte d'autonomie de la personne âgée aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en avant et organiser complètement, des choses adaptées. Bien. Dernière question parmi celles des spectateurs qui se sont enregistrés à l'avance. Il s'agit de Yann. Yann, il nous demande, en ce qui concerne les repas, s'il y a des déductions optimisées, donc déductions repas optimisées, voitures électriques, petites Tesla, etc. Et utilité à ce que c'est intéressant ? Moi, je dirais que tout est bon à prendre. Tout ce qui peut faire baisser vos charges fera, par un effet mathématique, j'ai un chiffre d'affaires moins cher, fera augmenter votre salaire à la fin. Donc, oui, déduisez vos repas, mais il y a des normes qui varient tous les ans. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et puis, il y a un panier repas, je ne sais plus exactement la valeur, elle est aux alentours de 5 euros. Il y a les véhicules électriques, les trottinettes électriques, il faut profiter de tout cet engouement et essayer d'économiser là où on peut économiser. D'autant plus que le véhicule électrique peut être intéressant par la suite, étant donné que l'électricité reste quand même relativement moins chère que les carburants fossiles. J'avais rencontré un taxi à Paris qui était heureux de m'expliquer la stratégie qu'il avait mise en place, justement pour faire des économies en achetant une Tesla. Et pourtant, ce n'était pas une petite Tesla, c'était une des dernières. Vous savez que quand on déduit un leasing sur un véhicule, il y a quand même un plafond annuel, on ne peut pas déduire tous les loyers de la Tesla. Il doit y avoir un plafond aux alentours de 18 ou 20 000 euros annuels. Très bien. Donc, Delphine, c'est la question du chat. Donc, Delphine, vous parlez de captation de potentiels patients, mais il semble que l'ordre s'oppose à la porosité de patientèle, clientèle, entre les masseurs kinésithérapeutes et une profession qui n'est pas de santé. Alors, Delphine, c'est bien possible, mais pour autant, l'ordre a une notion extrêmement vaste de ce qui s'appelle santé. Je suis tombée sur plusieurs articles à ce sujet quand on parlait du partage de locaux et parce que je me renseignais sur ce qu'étaient les anciennes réglementations sur deux entrées, séparer les salles d'attente, etc. Et l'ordre considère que quelqu'un qui a une agence matrimoniale peut faire partie du même local qu'un kiné au prétexte que si vous êtes heureux dans votre couple, c'est bon pour votre santé mentale. Donc, la santé est quand même vue de façon large. Toutes les professions qui sont sur du soin sans aide de la santé peuvent collaborer sans difficulté au sein du même local, même s'il y a une porosité de patientèle. Après, bien sûr, je déconseillerais fortement de faire ça avec quelqu'un qui pratique des techniques que l'ordre éprouve, simplement pour ne pas avoir d'ennuis. Très bien. Nous avons Chloé qui demande comment faire pour mettre du DE hors-Ile-de-France. Elle a loupé le début. C'est peut-être pour ça que tu avais commencé à parler. Chloé, il faut mettre du HC. Voilà. Alors, la suite des questions. Comment faire du HC hors convention quand les autres membres du cabinet ne veulent pas le mettre en place ? Bonne question. C'est intéressant. C'est Muriel. Muriel, c'est qui le patron ? Non, on peut tout à fait mettre du HC. Je pense que ce qui peut déranger les autres personnes du cabinet, c'est que ce soit du systématique. Mais après, il y a quand même une indépendance. Il n'y a pas de rapport hiérarchique entre des assistants et un associé. Donc, chacun peut travailler en indépendance de ce point de vue-là. Là, pour le coup, l'ordre est extrêmement clair. La notion d'assistant associé n'est pas un rapport hiérarchique et on ne doit pas imposer quelque chose aux autres. Nous avons Karine qui nous demande, qui ne peut-il exercer que en actes hors convention, doit-il se déconventionner ? Ça semble logique. Elle exerce seule et qu'une seule salle de soins. Oui, alors je crois que pour rester conventionnée, il y a un minimum de factures annuelles à effectuer, mais qui est extrêmement faible. J'avais vu passer une autre formatrice de kinéformation qui disait qu'elle en faisait un par an. Je ne sais pas si c'est la limite, mais qu'elle restait conventionnée, qu'elle faisait tout le reste hors convention. Après, on n'a pas d'obligation de se déconventionner pour faire du hors convention. Donc, peu importe si vous faites cinq séances, je pense que du moment où vous en gardez quand même un minimum, dont il faudrait avoir le nombre et que je ne le connais pas, il n'y a pas d'obligation de se déconventionner. Bien. On paye la TVA quand les rétros dépassent 34 000 euros par an, je présume. Il me semble donc plafonner davantage des rétros pour ne pas atteindre ce chiffre ? Point d'interrogation. C'est possible. C'est 38 400 cette année, ça a augmenté. Ça augmente tous les ans. Donc, le plafond, il faut quand même vérifier, il augmente tous les ans. Plafonner les rétros, oui. Par contre, c'est possible, mais ce n'est pas faire un salaire, par contre. Il faut que ce soit un plafond, mais pas que ce soit une rétro fixe, parce que sinon, ça devient une subordination, un salaire, etc. Donc, il faut bien faire attention dans les termes. Alors, Elodie, j'ai bien vu votre question, mais vous l'aviez déjà posée dans le cadre des questions que vous avez posées au moment de votre inscription, mais je ne vais pas la poser une nouvelle fois. Antoine, est-il possible de combiner un acte à chaîne avec un acte conventionné ? Antoine, cette question me dit quelque chose. Alors, on peut le faire. On peut prendre un acte hors convention et adjoindre un acte hors convention, mais ça ne doit pas être le même contenu dans votre acte. Donc, vous ne pouvez pas dire, j'ai vu passer deux, trois questions sur le drainage lymphatique. Tiens, le drainage lymphatique, moi, je prends la personne 45 minutes au lieu d'une demi-heure, comme le prévoit la sécu. Je rajoute un hors convention parce que je fais mon drainage lymphatique en 45 minutes. Par contre, vous faites, c'est une chose que j'ai vu passer également, une séance de maxillot. Vous avez votre acte conventionné. À côté de ça, vous proposez à votre patient un suivi vidéo en lui disant, voilà, moi, je veux vous voir deux fois par semaine. On se fait un petit quart d'heure sur Zoom et vous me remontrez que vous faites bien vos exercices à la maison. Là, vous pouvez facturer une partie d'acte hors convention sur un acte conventionné. Mais on est sur une technique qui n'est pas l'acte de la NGAP. On est sur du suivi de l'éducation thérapeutique. C'est très précis. C'est très précis. Alors, je suis en train de faire la liste des questions, mais il y a aussi des réponses qui sont données par les spectateurs. C'est bien que vous échangez entre vous. Alors, j'ai... Je pense que ça va être tout pour les questions. Oui, c'est ça, parce qu'après, j'ai des réponses. Si vous avez encore des questions à poser, on a encore un petit peu de temps. Donc, si vous avez encore des questions... Alors, attends, j'en vois une. Moi, c'est peut-on se déconventionner et avoir des assistants collaborateurs conventionnés ? Pourquoi pas ? Je ne vois pas ce qui nous en empêcherait. Le conventionnement, il est individuel. Il n'est pas par rapport à un cabinet. Donc, je ne vois pas où est le problème. Suite à une formation... C'est Karine qui pose cette question. Suite à une formation busquet, on nous a conseillé de facturer AMS 9.5 plus HC. Du coup, c'est autorisé, d'après toi, Aude ou pas ? On peut facturer HC, parce que oui, le busquet, c'est les chaînes musculaires. Ça reste quand même une technique de kiné. Donc, moi, si je facturerais du HC sur du busquet, je l'intitulerais sur un autre intitulé, que ce ne soit pas mentionné que c'est une technique de chaînes musculaires. Il faudrait le faire rentrer dans un cadre d'éducation thérapeutique, de promotion de la santé, d'entretien, de prévention, quelque chose comme ça. Mais pas de dire que c'est busquet, puisque busquet reste une technique et une des techniques qui peut être inclue dans la technique de kiné, sur lesquelles on ne doit pas faire de hors-convention. On a la chance d'avoir MTV, célèbre télévision des années 80, musicale, qui nous suit, et qui nous demande si finalement, fiscalement, il est plus intéressant d'encaisser des rétros plafonnés ou de louer les salles de travail à des confrères, fiscalement. Des rétros plafonnés, ça dépend si on atteint le plafond TVA ou pas, puisque les rétros sont soumises à TVA, donc il faut faire son calcul. Il faut voir avec le nombre d'assistants et voir les rétros. La salle, il y a quand même la limite du nombre de salles. Les assistants, il y en a peut-être moins. Mais c'est un calcul à faire, une simulation. Là, pour le coup, je ne peux pas répondre si on ne sait pas plus de données. Très bien. Bon, écoute, Aude, je ne pense pas qu'on ait de questions. On va attendre une petite seconde. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Elles ont été très nombreuses, les questions. Tu as répondu précisément, ce qui fait qu'on a réussi à faire tenir ce webinaire en une heure. Encore, merci à toi. Bon, mais ce n'est pas si évident quand même, le webinaire. C'est un exercice un peu difficile au départ. J'avais vu qu'il y avait une question par rapport aux mutuelles et hors convention. Donc, les mutuelles, selon les contrats, peuvent prendre des actes hors convention. Il faut voir quand même qu'il y a peu de contrats qui prennent les actes hors convention en les intitulant sur des prestations de prévention, etc. C'est vraiment contre-dépendant et à voir avec le patient, mais peut-être quand même ne pas leur faire miroiter un remboursement par la mutuelle, pour ne pas qu'ils soient déçus et qu'ils vous disent, vous m'avez raconté n'importe quoi, leur dire de se renseigner auprès de leur mutuelle et de voir ce que la mutuelle dit. Tu m'avais dit tout à l'heure en off, et puis c'est un petit peu une question, un sujet que l'on aborde régulièrement. Le fait de demander à être payé selon ses compétences, ça rejoint la notion d'expert que l'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Être professionnel de santé, ce n'est pas être commercial. Donc, ce n'est pas forcément des gènes ou des compétences que l'on a de demander à se faire payer, d'où en fait le fait de se protéger un peu derrière la casse première d'assurance maladie. Oui, certainement. Après, je pense que c'est un petit peu vicieux aussi d'avoir mis en place tout ce qui est tiers payant avec la part Sécu et tout ça, puisque les gens ne payent plus en fait. Ils n'ont aucune idée de la valeur des soins. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais dans l'idée des patients, les kinés sont des experts. Et finalement, c'est aux kinés eux-mêmes de se convaincre qu'ils le sont. Parce que les patients, eux, savent très bien que leur kiné, il est un expert et qu'ils connaissent les techniques et qu'ils connaissent leur corps. Ils leur posent plein de questions. Ils demandent beaucoup d'explications qu'ils n'osent pas demander aux médecins. Je pense que c'est un changement à faire dans le, comme on dit, terme à la mode, dans le mindset des kinés eux-mêmes. Se faire payer, simplement, on annonce, voilà. Et puis, on dit, bon, la prochaine fois, je vous fais une facture. Et puis, on sort la facture. Et on rappelle, n'oubliez pas d'amener un moyen de paiement. Favorisez les moyens de paiement faciles aussi. J'ai vu des gens qui me demandaient si on peut se faire payer par Paypal. Pourquoi pas, après tout. C'est faciliter le paiement. Parce que le patient, si vous ne lui facilitez pas le paiement, vu qu'il a l'habitude de ne pas payer pour ses soins, il va toujours tirer un peu plus la patte. Si vous lui proposez de payer à la fois avec son téléphone, à la fois avec sa carte, il n'aura plus de raison de ne pas payer. C'est tout le problème du gratuit. Dimitri, qui nous pose une petite question. Comment mettez-vous en place le devis pour le hors convention, l'HC ? Il aimerait ajouter un dépassement d'un horaire pour 10 séances. Ce surplus sera facturé à l'aide d'une facture regroupée en un seul paiement. Je ne sais pas comment le mettre en place avec ce devis. Je ne pense pas que l'oral suffise comme devis. Non, de toute façon, l'oral ne suffit pas, puisque l'oral n'est pas un contrat. Tout ce qui est contrat doit être signé du patient. C'est pour ça que j'incite fortement à faire un devis écrit. J'ai mis des exemplaires de devis et de factures avec toutes les mentions obligatoires dans le e-learning sur les dépassements d'un horaire et le hors convention. Mais on peut mentionner sur le devis tant d'euros par séance, ce qui fera un total de temps. C'est simplement d'expliciter. Un prix unitaire de dépassement et un prix total pour 10 séances. Très bien. Karine nous dit, pour la survie de notre profession, ça devient indispensable, le mot est important, indispensable de se diversifier, d'après toi ? Oui, complètement. Complètement, ça devient indispensable de se diversifier et de s'ouvrir à d'autres choses. Parce que la présidente du Conseil de l'Ordre, Mme Mathieu, elle en parlait déjà en 2020. Elle disait, de toute façon, il y aura de plus en plus de kinés spécialisés et de hors convention et d'actes indépendants des remboursements. On est quand même dans une politique de promotion de la santé. La santé va être de moins en moins prise en charge dans le futur, à mon avis. Et donc, il faut vraiment qu'on se positionne en tant qu'acteur de ce changement. inciter les gens à se prendre en charge, les déchroniciser. Ce n'est pas normal de voir des patients pendant 30 ans sur certaines pathologies. Ils ont pris une habitude de venir faire leurs petits mouvements chez le kiné. Ils peuvent les faire par eux-mêmes si on les encadre. En plus, ça désengorge les cabinets, puisqu'on a quand même des problèmes d'accès aux soins à l'heure actuelle. Tout à fait. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que la loi RISTE est passée, une fois par le Sénat et une fois par l'Assemblée. C'est aujourd'hui que c'est sorti officiellement. On ne va pas en parler parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est un très, très vaste sujet aussi également. Les fameux 4%. Peut-on proposer, c'est Chloé qui nous pose la question, un hors convention en plus de la NGAP pour une séance effectuée avec un win-back ? C'est la Terre-Carte-Térapie. Non, on ne peut pas proposer du hors convention sur un matériel. Le matériel fait partie de la séance de kiné. On ne peut pas proposer un hors convention là-dessus. Donc, CRIO, pareil, aucun matériel ? Non, alors CRIO, c'est un peu différent parce que si on fait de l'amincissement, tout ça, à ce moment-là, on peut faire des séances hors convention dans un cadre esthétique. Le win-back aussi, on peut faire un peu d'esthétique. Ça dépend de l'appareil qu'on a. Mais pour le coup, on ne peut pas amortir directement le coût d'un appareil sur du HC parce que ce n'est pas légal en fait, tout simplement. Donc, à ce compte-là, moi, ce que je vous suggère, c'est de voir ce que vous pouvez proposer en acteur convention complémentaire et de facturer cet acteur convention complémentaire du montant que vous feriez pour dépasser sur votre win-back. Mais directement sur la machine, on ne peut pas. C'est illégal. Bien. Eh bien, c'était justement la dernière question. Aude, on va faire, juste avant de se quitter, un petit point sur ton actu. Actu formation, actuellement, également. Actu formation, on a toujours les deux e-learning qui sont sur la planification du temps de travail, l'autre sur les modalités des dépassements d'honoraires. Il y en a un troisième dans les tuyaux, mais il a un petit peu du mal à sortir du tuyau qui sera justement sur fixer le tarif de son acteur convention. Mais c'est vraiment une détermination comptable. Et on reparlera un petit peu de tout ça par rapport au matériel, notamment, avec les coûts fixes, les coûts variables et tout ça. Et puis, bien sûr, la formation en présentiel en janvier pour lancer complètement son activité hors convention qui, elle, sera vraiment un bootcamp de trois jours où pendant deux jours, on parlera des projets et la façon de construire un projet, l'étude de marché et toute la façon de le traiter et l'intituler. Et le troisième jour, qui sera un atelier où on construira les outils de planification financière et on construira aussi la stratégie de communication ensemble pour un projet individuel. Vous venez avec votre idée, vous repartez avec votre projet. Ça, c'est une excellente idée. C'est de la formation qui a vraiment un but de pratique. C'est dommage, d'ailleurs, au final, que la gestion de cabinet soit sortie du cadre des fiches du FIFPL parce qu'on aurait bien aimé quand même qu'il y ait un peu de financement. On pense que c'est central quand même au sein de la profession, cette problématique centrale parce qu'on nous en parle énormément, on t'en parle énormément. Je pense que tu es parmi les formatrices de kinéformation l'une de celles qui est plus sollicitée. Et malheureusement, ça sort du cadre du FIFPL. On aimerait bien que ça rentre prochainement. Oui, mais c'est dommage parce que c'est nier le côté libéral et le côté chère d'entreprise qu'on doit maintenant avoir sur un cabinet de kiné parce qu'on ne peut pas faire ça à l'aveugle. C'est comme si ça n'existait pas, comme si ça tombait du ciel. Non, ce n'est pas le cas. Il faut gérer en plus. Et on n'est pas forcément formé à le faire. C'est pour ça qu'il faut essayer de se former comme on peut pour progresser dans ces domaines. Exactement, un kiné a de nombreuses casquettes différentes. Je remercie tous les spectateurs qui sont venus à ce webinaire. Vous étiez un peu plus d'une quarantaine aujourd'hui. On vous en remerciera. Il y a de nombreux autres webinaires qui vont être réalisés. J'espère avec toi, Aude, prochainement. Sans problème, maintenant que j'ai un peu pris le coup, j'essaierai de ne pas faire glisser les soielles. Et c'est bien mieux. On a essuyé les plâtres aujourd'hui. C'était très sympa, en tout cas. Tu as pu répondre à beaucoup de questions. Tu as beaucoup de remerciements dans le chat. J'associe au remerciement du chat le remerciement de toute l'équipe de Kinéformation, ainsi que mes remerciements à moi. Merci pour tout le travail que tu fais. On te donne rendez-vous très bientôt pour le nouveau e-learning et pour ta formation. Je n'y arrive plus. Ta formation en janvier 2024. Avec plaisir, Benoît. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je réponds en général assez rapidement par les réseaux sociaux. Je suis souvent disponible quand même. Voilà. Merci à tous et merci à toutes pour votre intérêt. et merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501